Au Portugal, les équipes de pompiers se relaient, sans relâche. Plus de 2800 personnes ont été mobilisées pour venir à bout d'une série de feux de forêt qui ravagent le pays depuis une semaine. En six jours, 3000 hectares de forêt ont été ravagés et plusieurs habitations entièrement détruites. Dimanche soir, les feux sont enfin maîtrisés. Un repos de courte durée. Ce lundi, l'Institut météorologique portugais a émis une alerte orange pour la semaine à venir. Une vague caniculaire avec des pics pouvant atteindre les 45 degrés. Face à la gravité de la situation, Lisbonne reste vigilant. Le gouvernement a décrété l'état de contingence jusqu'au vendredi 15 juillet, afin de mobiliser d'autres services de secours. Ces prochains jours, nous allons vivre dans des situations de risque maximum. Et donc, toute négligence pourra provoquer un incendie de grande envergure. Et là, il n'y aura plus aucun moyen, ni au Portugal, ni dans le reste du monde, d'éteindre ces incendies qui gagnent en dimensions et en calamités. Le Portugal a aussi demandé à l'Union Européenne d'activer son mécanisme de protection civile commune. Elle pourra ainsi obtenir l'aide de l'Espagne, qui vient de lui envoyer deux de ses avions bombardiers d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada